Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Toussantong. Aujourd'hui, on embarque en croisière. J'ai les billets, nous sommes à Saint-Nazaire. Nous allons partir pour une croisière entre le port et les plages de Saint-Nazaire. Il y en a d'organisés tout l'été. Les touristes sont au rendez-vous et nous aussi, c'est parti. Musique On va passer devant le vieux môle, c'est la jetée en granit, avec à l'extrémité le phare blanc et sa lanterne rouge. Musique Ce quartier-là de Saint-Nazaire, c'est le quartier qui a été le plus épargné des bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, on voit encore de nombreuses villes-là en s'y baladant à pied. Et puis, les dents creuses, en fait, ont été comblées par ces immeubles qu'on aperçoit là d'ici. Donc, la ville de Saint-Nazaire, pendant la Seconde Guerre mondiale, a été détruite à hauteur de 85%. C'est une ville reconstruite. Musique Donc là, on voit bien la plage de Villes-Martin, le drapeau est vert. Certaines également ont le pavillon bleu. Musique La ville a réhabilité également l'ancien sentier des douaniers. Sur ces sentiers, à l'époque où le commerce du sel était taxé, la Bretagne était exonérée de la gabelle. Donc, ça a encouragé la contrebande. Et donc, les gabelous ont arpenté ces sentiers pour lutter contre. Aujourd'hui, c'est un sentier très, très agréable. On peut s'y balader à pied. Des marches ont été aménagées pour accéder aux plages ou aux criques qui se trouvent au pied des falaises. Musique Le phare de l'Aiguillon, c'est le plus ancien phare de l'histoire de la Loire. Il date de 1756. Il a été modifié avec le temps. Aujourd'hui, c'est une tour relativement basse, mais avec une lanterne qui abrite l'une des plus vieilles lentilles de Fresnel de France. La pointe de Chemoulin et la pointe Saint-Gilda marquent l'entrée de l'histoire de la Loire. C'est une délimitation naturelle. Leur rôle, c'est de surveiller en fait l'espace maritime qui s'étend sur le département du Morbihan, celui de la Loire-Atlantique et puis jusqu'en Vendée. Donc l'espace est très large. Ils surveillent, ils peuvent lancer des opérations de sauvetage. On les appelle des guetteurs sémaphoriques parce qu'autrefois, sur ces pointes, se trouvaient des postes de guet. Les guetteurs étaient là pour, là encore, surveiller l'espace maritime et éviter toute invasion de la part de nos ennemis. Sous-titrage ST' 501 Je pense que Saint-Nazaire est très intéressante. Et passer sous le pont de Saint-Nazaire, ça fait quel effet ça ? Ça fait bizarre, voir comment il est grand, surtout long aussi. Est-ce qu'il n'y en a pas partout non plus des ponts comme ça ? Donc ça fait bizarre, ouais. Le pont de Saint-Nazaire, c'est un pont à haut banc. Il a été créé en 1975. La ville de Saint-Nazaire a fêté ses 40 ans l'an dernier. Et à sa création, il a détenu le record du monde parce que la portée métallique bleue, la portée principale du pont, est très longue. Elle fait 400 mètres de long, 404 mètres. Après, il a été détrôné. Mais la longueur totale du pont, elle est de 3 kilomètres, 356 mètres. C'est ici qu'on a construit le plus gros paquebot de croisière du monde. Vous avez dû en entendre parler. Il s'agit d'Harmonia Hof de Sise. Il est sorti de Saint-Nazaire le 15 mai dernier. Le chantier de Saint-Nazaire s'est spécialisé depuis quelques années dans la fabrication des paquebots de croisière ou des navires militaires. Celui que vous voyez là, c'est un navire qui a été commandé par MSC Croisière. C'est un prototype pour le chantier de Saint-Nazaire. C'est un navire de type Vista. Le navire est en déchargement de tourteaux de soja. Le tourteau de soja est importé d'Amérique du Sud. Il sert à fabriquer de l'alimentation pour le bétail. Le tourteau, c'est tout ce qui reste après l'extraction de l'huile. Ils vont déverser la matière dans la trémie qui se trouve derrière. C'est un entonnoir. Donc la matière tombe ensuite dans les bandes transporteuses. Et là, on arrive à côté de la raffinerie totale de Donge. La deuxième raffinerie de France, après celle du Havre. Elle emploie environ 600 personnes. Je trouvais ça très bien. Il y a les guides qui me regardent. C'était vraiment très bien. Instructif, sur plein de niveaux. C'était intéressant sur la forme et le fond. J'attends la fin pour avoir encore les dernières explications. Notamment un monument qui se situe au début. C'était très bien. L'intérêt pour la ville de Saint-Nazaire, de son passé et de son commerce, de son port commercial. Et puis aussi parce que je trouve que c'est une chouette ville avec un littoral sympa. We love it. I mean, it is very interesting to see what a city can make of itself after such destruction. Nous allons accoster dans un instant. J'espère que la croisière vous a plu. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Et puis je vous remercie de votre attention. Merci à vous tous. Je me trouve à présent en compagnie de Laurence Gras, la coordinatrice de l'Office du tourisme de Saint-Nazaire. Bonjour. On est là devant le port de Saint-Nazaire. Alors on l'a vu, la croisière, elle a fait le plein. C'est tout le temps comme ça ? C'est souvent comme ça, je dirais. Aujourd'hui, on a un temps exceptionnel. Donc comme c'est un vrai produit d'été, nous sommes une ville à la mer. Donc du coup, évidemment, un vrai engouement pour les croisières. C'est quand même la dixième année maintenant que l'on pratique. Donc et qu'on continue de s'améliorer et de proposer de nouveaux produits. Donc de fait, oui, là définitivement, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Alors il y a cette croisière du port vers les plages. Il y a d'autres croisières prévues dans l'été ? Alors on a plusieurs croisières. Alors on a trois types de croisières en réalité. Donc il y a celle-ci qui s'appelle Saint-Nazaire, une ville à la mer. Donc celle-ci, eh bien effectivement, elle remonte l'estuaire. Donc on passe sous le pont de Saint-Brévin, ce qui est quand même un moment assez magique. Alors vous, vous dites le pont de Saint-Brévin, c'est marrant. On dit le pont de Saint-Nazaire. Pour moi, effectivement, je ne sais pas pourquoi, j'ai cette habitude depuis enfant. Parce que ça vient de mes parents, je n'en sais rien. J'ai toujours appelé le pont de Saint-Brévin. Mais de fait, c'est le pont de Saint-Nazaire, qu'on ne s'y trompe pas. Donc on remonte l'estuaire, ça permet d'écrire les terminaux. Vraiment, le guide se base sur ce qu'il voit et va commenter en fait tout l'environnement. C'est vrai que c'est un lieu assez particulier, l'estuaire. Tous ces terminaux que l'on remonte avec différents bateaux, plus exactement, que l'on va croiser. Ensuite, demi-tour, on revient de l'autre côté et puis on va longer tout le littoral de Saint-Nazaire. Et là, c'est une vraie découverte. Parce que Saint-Nazaire, en fait, ce sont des falaises, des criques, un environnement somme toute assez vert, un littoral très protégé. Et puis on va aller comme ça jusqu'à la pointe de Chemoulin. Demi-tour, on revient. Donc ça, c'est la croisière Saint-Nazaire-sur-mer. Ça, c'est celle qu'on a vue. Et puis il y en a deux autres, une nocturne notamment. Effectivement. Alors une nocturne qui a un vrai succès. Et on pense, généralement, on en fait deux, trois pendant l'été. Là, pour l'année prochaine, on se projette un peu plus et on se dit que pourquoi pas une par semaine si l'engouement se poursuit. Donc cette croisière nocturne, on part une heure avant la tombée de la nuit, je dirais. On essaie de se caler avec les solstices. Et puis on va donc remonter à nouveau le littoral de Saint-Nazaire. Mais la particularité, c'est qu'à la nuit tombée, et bien demi-tour et à ce moment-là, c'est aussi magique parce que tout va s'allumer autour de nous. Donc les phares, les balises, tout le littoral. Et puis notre guide va commenter comment ça fonctionne de nuit, comment est-ce qu'on rentre dans un chenal. Et puis qu'est-ce qu'on voit s'allumer au fur et à mesure. Et la dernière croisière ? Alors la dernière croisière que l'on fait depuis quelques années également, c'est Côte d'Amour. Alors Côte d'Amour, et bien là, on part directement sur le littoral Saint-Nazaire. Et puis on va continuer jusqu'en baie de la Baule. Donc là, ça permet de voir vraiment toute la partie balnéaire de cette Côte d'Amour. On voit la dune des Scoubles-Lac très très bien. Et puis on va circuler alentour du phare du Grand Charpentier, qui est toujours un événement. Et puis retour également. Donc ce sont des visites commentées de deux heures. Alors on le voit, ce sont des croisières différentes. Le but, c'est de montrer aussi que Saint-Nazaire, c'est une ville qui est variée. Il y a le côté plage, il y a le côté port. C'est le développement du tourisme, ça se passe comme ça ? Ça se passe comme ça, exactement. C'est vrai que Saint-Nazaire a une image industrielle qui lui colle à la peau. Or Saint-Nazaire, ce sont de multiples facettes qu'il vaut vraiment le coup de venir découvrir. Il y a effectivement tout l'aspect portuaire, mais qui est somme toute très pittoresque. Ça fait partie de notre paysage. Et il y a tout ce côté littoral qu'on commence à développer de plus en plus, enfin en tout cas à faire connaître de plus en plus. et les gens qui sont ici aujourd'hui ne s'y trompent pas, ils sont tous là pour ça. C'est-à-dire que le côté plage, vous avez aussi envie de le développer davantage. Il y a le voisin, Port-Nichel, à Bôle qui fait concurrence. Mais voilà, Saint-Nazaire a aussi un beau remblai désormais. C'est ça. Alors de notre côté, je crois qu'on ne peut pas dire, aucune concurrence de notre côté. Il y a les stations balnéaires et vraiment, elles ont toutes leur part sur ce littoral. Saint-Nazaire, ce sont des petites plages, des criques. Certes, on est pavillon bleu sur trois d'entre elles, mais je dirais plutôt, on va jouer la complémentarité plutôt que la concurrence. Et le touriste répond, il vient ici, en termes de fréquentation estivale, ça fonctionne plutôt bien les réservations ? Oui, bien sûr. Oui, 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 tout à fait. Sur toutes les visites que l'on propose, l'actualité aussi parle de soi. Il y a eu de multiples articles sur les chantiers navals. Donc ça permet aussi de découvrir, enfin de faire, enfin ça permet que les gens viennent ici pour découvrir Saint-Nazaire et sous cet angle-là également, bien sûr. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Voilà, vous savez désormais tout sur Saint-Nazaire. C'est la fin de ce Tous en Tongue. On se retrouve demain. À bientôt. Sous-titrage ST' 501